Au TEP, chaque amie tous sommes vendredi et comme d'habitude je vais répondre à vos questions, les questions que vous avez posées pendant la semaine et j'aimerais rappeler si vous avez des questions, des préoccupations, posez-les en bas dans la rubrique, dans l'espace réservé aux commentaires en bas de mes vidéos qui sont sur YouTube. Quand je donne mon numéro personnel et direct c'est pour ceux qui veulent des consultations au scalaire spirituel et ceux qui veulent soit des livres comme livres ou arts des rayonnets ou alors ceux qui veulent la formation complète ou alors une formation particulière. Voilà pourquoi je donne mon numéro et ceux qui veulent me contacter, contactez-moi uniquement pour ces raisons-là. Si vous me le contactez directement parce que c'est mon numéro direct. Si vous avez donc des questions qui concernent la spiritualité ou qui concernent l'une de mes vidéos, n'hésitez pas, posez les dans mes vidéos les plus récentes et je me ferai donc un plaisir de répondre à ces questions le vendredi prochain. Alors la première question, y a-t-il une différence entre la sortie astrale et la sortie dans l'éther? Alors la sortie astrale tout simplement c'est la sortie dans le monde astral et il faut comprendre que le monde astral c'est un monde qui a plusieurs fréquences, plusieurs dimensions à l'infini. Tandis que le monde, le plan éthérique, ça renvoie au plan énergétique mais ici c'est beaucoup plus matériel, beaucoup plus lié à la matière. Ce qui fait que vous pouvez faire des sorties dans l'astral, personne ne saura que vous avez fait une sortie dans l'astral mais si vous faites des sorties dans l'éther, on pourra savoir que vous avez fait des sorties dans l'éther parce que c'est beaucoup plus matériel. Donc la sortie dans l'éther c'est le corps éthérique qui va être utilisé tandis que la sortie astrale c'est le corps astral qui va être utilisé. Question suivante Combien de temps fait-on avant d'avoir les résultats après avoir fait un bain spirituel? Quand vous avez fait un bain spirituel, les résultats dépendent de quels ingrédients ont été utilisés. Ça va dépendre aussi de votre préparation. parce qu'on se lève un matin, on fait un bain, il faut que vous serez préparé déjà au niveau émotionnel, au niveau du cœur. Si le cœur est attaché, bloqué, vous avez la rancune, la rancœur, vous détestez les gens qui vous ont fait des choses et vous voulez qu'il y ait de l'ouverture dans votre vie. Ça serait aussi difficile, vous ne serez pas en harmonie avec la protection ou alors la purification, le bain même que vous sollicitez. Donc vous devez déjà être en harmonie avec le bain que vous allez faire. Il faudra que les outils soient, les outils ayant des bonnes vibrations, que l'outil soit fait dans les règles de l'art et surtout que celui qui fait ce bain-là est la vibration dont vous recherchez. Vous allez faire le bain chez quelqu'un lui-même qui est bloqué, lui-même qui a des problèmes qui l'ont dépassé, la personne ne va pas vous aider à vous débloquer. Donc tout ça, ça va influencer le, tout ça va influencer les résultats du bain. En temps normal, si la personne est assez puissante spirituellement, si toutes les règles ont été respectées, vous pouvez avoir les résultats même le même jour, même les mêmes heures. Ça va dépendre si c'est un bain de protection ou un bain de purification. Et dans certains cas, vous aurez les résultats jusqu'à 21 jours, normalement après 21 jours ou maxi un mois si vous n'avez pas de changement, parce que le bain n'a pas fonctionné. Voilà. Peut-on se rendre visible pendant les sorties du corps ? Donc ça va dépendre de quel type de sorties du corps vous faites. Est-ce que c'est une bi-localisation ? Est-ce que vous utilisez donc le corps éthérique ou le corps énergétique ? Est-ce que c'est le corps astral que vous utilisez ? Parce que tout ça, c'est les sorties du corps. Mais si vous parlez de la sortie astrale, on ne peut pas vous voir pendant les sorties astrales. À part si vous parlez de voir, on vous voit dans le monde astral, oui. Mais c'est-à-dire que quelqu'un dans le plan physique est réussi à vous voir alors que vous êtes hors du corps. Là, ce n'est pas possible si c'est avec le corps astral, mais si c'est avec le corps éthérique ou énergétique, vous êtes hors du corps éthérique ou énergétique, on peut vous voir physiquement. Les inconvénients dans le voyage astral. L'inconvénient que vous pouvez avoir dans le voyage astral, c'est que vous pouvez subir, vous pouvez accepter des pactes qui vont vous dépasser plus tard. Vous pouvez prendre des choses qui vont vous dépasser plus tard. Et vous pouvez avoir le dégoût de la vie. Imaginez que vous vous retrouvez d'un monde qui est comme Avatar ou d'un monde qui est comme Harry Potter et que vous êtes un roi là-bas. Vous n'aurez plus envie de venir souffrir suite à elle. Vous n'aurez sûrement envie de partir, de vivre de l'autre côté définitivement. Donc voilà l'inconvénient qu'il y a dans le voyage astral. Et aussi, quand vous commencez à sortir de votre corps, s'il y a des sorciers dans les environs, ils sont ronds. Vous sortez déjà de votre corps et ils pourraient s'attaquer à vous, aussi de vous vampiriser, vous faire du mal parce que le sorcier n'aime pas le témoin. Le criminel n'aime pas le témoin. Donc si vous devenez déjà sensible ou conscient de certaines choses ou actif dans certains plans, vous avez besoin d'un suivi, d'un autre moment. Sinon, on pourra s'attaquer à vous, essayer de vous greffer des entités pour utiliser vos capacités ou alors même essayer de vous éteindre. Qu'est-ce que ça signifie quand on sent les odeurs au niveau du prostérieur ? Donc vous êtes là, vous ressentez les odeurs sur vous et vous comprendre qu'il y a des odeurs naturelles et aussi des odeurs mystiques. Quand vous avez des odeurs métistes, ça veut dire, ça peut être qu'on est en train de faire un rituel sur vous pour vous bloquer, pour vous donner une certaine forme de poisse. Donc il faudra penser à vous purifier et purifier l'environnement. Quelles sont les portes psychiques de l'homme et comment les protéger ? Les portes psychiques envoient tous les trous. Si vous voulez parler des portes spirituelles, ça envoie tous les trous du corps humain. On va les protéger tout simplement en travaillant sur son oie. Donc plus vous travaillez sur votre oie, plus vous travaillez sur votre vibration et plus ces portes seront naturellement fermées. Mais si vous voulez les protéger en faisant des blindages sur la langue, les oreilles, le nez, tout ça, vous allez vous retrouver avec le corps d'un crocodile. Parce que vous auriez des traits partout et voilà, ça ne donne pas, c'est pas réellement ça. Parce que tous les blindages que vous allez faire sur le sang, sur la peau, avec le temps ça va partir. Donc le plus important c'est le travail, votre propre travail spirituel. C'est-à-dire qu'ils vont aller faire des rituels ensemble. D'autres personnes font le rituel, ça marche. D'autres font ça ne marche pas. Effectivement, parce que celui qui va aller faire le rituel, ça va marcher. Alors que le préparateur était quelqu'un de haut initié. Les outils, c'était les bons outils. Adéquats, le rituel était fait aux heures et tout comme il fallait faire. Mais ça ne va pas marcher parce que d'autres personnes auront le cœur ouvert, d'autres auront le cœur fermé. Donc le cœur fermé, c'est-à-dire qu'ils auront la rancœur dans le cœur. Ils n'auront pas parlé à certaines personnes. Ils vont avoir, ils vont aller avec les doutes et tout ça. Ou ils vont aller avec deux cœurs commanditions dans le pays. Ce qui va faire que ça ne marche pas. Vous avez des mauvaises intentions. Même si la personne qui voulait vous traiter a des bonnes intentions. Il se peut que vous-même vous bloquez inconsciemment les résultats de votre travail. Se réveiller avec des blessures sur le corps. Voilà. Là, on va parler justement d'une attaque dans le plan éthérique. Ce n'est pas une attaque dans le plan astral. C'est dans le plan éthérique qui est lié à la matière, au physique. Ce qui fait que vous allez vous réveiller avec des blessures, avec des riffs au visage et tout ça. Justement, c'est qu'on veut votre peau. Tout simplement. Qu'est-ce que vous pensez des jumeaux, des triplés et tout ça ? Dans nos traditions, on dit tout simplement que c'est les vieilles âmes. Tout simplement. Et quand il y a par exemple les jumeaux ou les triplés, on va toujours dire que la plus vieille âme viendra après. Donc le deuxième à venir ou le troisième à venir. Voilà. C'est ce qu'on dit toujours. L'autre va d'abord laisser la première personne venir et va venir par la suite. Question suivante. Peut-on être blanc et plus tard naître noir ? Ou alors se réincarné chez les blancs, se réincarné chez les noirs ? C'est possible. On appelle ça la transmigration des âmes. Vous pouvez naître noir et subir des terribles tracasseries, de terribles problèmes. Mais quand on va aller dans la profondeur, on va se rendre compte que vous avez été un blanc qui tue les noirs. Et vous allez renaître maintenant. Donc vous êtes né dans cette réincarnation pour voir un peu ce que ça fait quand on traite les gens négativement et vice-versa. Ceux qui ont des initiés avancés, qui ont la capacité de voyager à temps de temps et d'espace et qui peuvent voir dans les lignées, vont se rendre compte que même s'ils sont noirs, il y en a parmi eux, parmi les ancêtres qui étaient blancs. Et même s'ils sont blancs, il y en a parmi les ancêtres qui étaient noirs, vice-versa. Dans ce cas, je dis toujours aux gens que ne vous fiez pas au fait que oui, on a plus de Mélanie, on est plus noir et tout. C'est bien. Mais il y a des noirs, si vous êtes noirs et que vous ne savez pas étudier cette Mélanie, ça ne sert à rien. Et en tant qu'enseignant spirituel, j'ai eu à former plusieurs blancs. Et je vous assure qu'il n'y avait pas de différence par rapport à la capacité avec ceux des noirs que je viens à former. Le blanc va vous dire, oui, le matin, j'ai vu ma maman qui était décédée, j'ai causé avec elle, j'ai vu mon tonton, j'ai vu tel, j'ai fait tel, j'ai parlé avec elle. Le blanc m'a dit, c'est si, c'est fantastique. Et vous allez voir, même si c'était noir, vous allez les apprendre, ils ne vont pas arriver à le faire. Donc, tout ça peut dire que ne vous fiez pas à la race, il faut juste travailler sur soi et les résultats seront là, point final. Parce que la couleur, l'âme du blanc, l'âme du noir, c'est l'âme point final. La couleur qu'on va voir, noir, jaune, blanc et tout ça, ce n'est qu'une petite variable vivatoire, c'est tout. Une personne dit ici qu'elle a rêvé de gagner un billet et elle est entrée à la race. L'aéroport, voilà, elle a gagné un billet d'avion et elle a entré à l'aéroport. Ici, ça symbolise tout simplement une nouvelle étape pour entrer à l'aéroport. Donc, avant d'entrer à l'aéroport, on peut décoller, n'est-ce pas ? Donc, c'est une nouvelle étape. Donc, 2023 sera une bonne année pour la personne qui a fait ce rêve. Recevoir une carte d'identité alors qu'on l'a cherchée depuis. Également, ça symbolise le fait que la personne va, ça symbolise l'initiation en fait, l'initiation. Donc, la personne saura très bientôt qui elle est dans le plan spirituel et la personne pourra très bientôt entrer réellement dans sa mission de vie. Ce pour qu'elle est venue, voilà. Et la dernière question, comment attirer et reconnaître son âme sœur ? Pour attirer et reconnaître son âme sœur, premièrement, il faudra que vous soyez déjà équilibré vous-même. Comme on dit souvent, vous ne pouvez pas faire sortir quelqu'un de l'eau alors que vous-même vous êtes encore dans l'eau. Donc, il faudra que vous vous connectez d'abord vous-même à votre propre âme avant de pouvoir attirer l'âme sœur. Tant que vous êtes vous-même en décadence, tant que vous êtes vous-même dans certains problèmes, dans certains déséquilibres, il sera... Un instant. Voilà, je vais continuer comme ça. La lumière dérange un peu, c'est pas grave. Alors, tant que vous êtes vous-même dans le désordre énergétique, tant que vous-même vous n'êtes pas connecté à vos propres guides, vous n'êtes pas connecté à votre âme, il est impossible d'attirer l'âme sœur. L'âme sœur viendra quand vous serez connecté à votre être supérieur, vous serez connecté à vos guides. Parce que ce sont vos guides qui vont vous aider à rencontrer facilement cette âme sœur. Comme on dit souvent, quand l'élève est prêt à le mettre sur présent. D'autant que vous ne travaillez pas sur vous, tant que vous ne serez pas voulu vous améliorer, vous ne pouvez pas rencontrer votre âme sœur. Ça sera juste une utopie ou un rêve innocent, comme on le dit souvent. Voilà, c'était questions-réponses de ce vendredi. Je pense avoir répondu à l'essentiel de vos questions. Si j'ai oublié l'une de vos questions, veuillez la poser sous l'espace réservé aux commentaires. À très bientôt, chers kamits, au TEP.